Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de Valorcine. Alors Valorcine, je vous montre, je ne sais pas si on voit, le bué qui est à un sommet mythique de la Haute-Savoie. Et là, maintenant tout de suite, juste après la Via Ferrata, où je suis montée vraiment très très haut en fréquence, et du coup, plein de belles, de belles expansions de conscience. Et j'avais envie de partager sur le thème de la régénérescence, sur le fait que, pourquoi on vieillit ? Et le pendant du vieillissement, la régénérescence, la vitalité, la jeunesse. Alors aussi, un rebondissement sur un petit article que j'ai vu très brièvement, je ne l'ai pas lu en totalité. Je ne sais même plus qui l'a écrit, comment, pourquoi. Donc il me semble que c'était le docteur Charles Thaler, T-A-2-L-E-R, mais j'en suis pas certaine. Mais donc qui, vraisemblablement, était un médecin, un médecin en médecine allopathique, et qui expliquait que, en fait, le vieillissement provenait de nos croyances, et non pas d'un processus cellulaire. Alors moi, j'ai toujours pensé que, effectivement, il y avait quand même des générescences cellulaires qui s'instauraient, mais qui s'instauraient de par quoi ? Pourquoi ça s'instaure ? Pourquoi il y a un vieillissement, à un moment donné, il y a une date de péremption, puis il y a une dégénérescence, c'est-à-dire qu'il y a moins de régénérescence cellulaire dans le sens, la mitose est plus lente, voire quasi inexistante, vers tel ou tel âge, qui provoque tous les phénomènes de vieillissement du corps, dont les rides, dont la dégénérescence d'une façon générale, qui crée des phénomènes inflammatoires, voire les maladies, etc. Et selon lui, ce sont des croyances, effectivement, moi, c'est ce que j'ai rencontré lorsque j'ai commencé à rentrer dans les environnements New Age, où j'ai commencé à avoir des lectures, etc. Cette notion de croyance qui était, les croyances limitantes, et puis ce qu'on nous a expliqué, ce que nous étions, et comment étaient les choses, etc. Et selon lui, alors, je n'ai pas vérifié, je vous invite tout à chacun à vérifier, qu'on ait 20, 30, 40, même jusqu'à 70 ans, il y a toujours une régénérescence cellulaire qui se produit. Alors c'est là, en fait, où pour moi, il y a eu une... J'avais les yeux écarquillés, parce que c'est quelque chose que j'ignorais, qu'il y avait tout le temps une régénérescence cellulaire. Est-ce qu'elle est de la même façon ? Parce que moi, on m'a indiqué cela quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans le médical, notamment avec des médecins, avec qui je me suis entretenue, effectivement, de la dégénérescence cellulaire. C'est-à-dire qu'à partir de 20 ans, on commence à décroître. À partir de 20 ans, imaginez, à 20 ans, déjà, on commence à vieillir. Mais non, je ne suis pas d'accord. Et donc, selon lui, c'est faux. En fait, il y aurait une régénérescence, alors peut-être équivalente, quand on a 20, 30, 40, c'est équivalent, il y a une mythose qui est équivalente, où le corps continue de se régénérer en permanence, et ce, de la même façon, dans la même quantité. Alors, à vérifier ou pas. Je voulais juste rebondir sur le fait des croyances, parce qu'effectivement, pour moi, c'est effectivement en lien avec les croyances, les croyances qui sont en lien avec les mémoires. Parce qu'une croyance, qu'est-ce que c'est ? Une croyance, c'est une pensée. Une pensée limitante. Une pensée limitante, ça veut dire, si je pense que je vieillis, je vieillis. Si le monde pense qu'on vieillit, eh bien, on vieillit et qu'on meurt. Et on meurt tous, parce qu'on nous a tous inculqué que c'était comme cela. Et pour moi, c'est une réalité, parce qu'on est des créateurs, créatrices de notre réalité. Sauf que, alors, effectivement, à un moment donné, dans les environnements de New Age que j'ai incorporés, quand j'avais 30 ans, eh bien, il y avait la possibilité, effectivement, de se dire, ok, si c'est juste une croyance, alors je ne crois plus à cela, et je crois à mon éternité. Non ! Eh bien, oui, c'est effectivement le début de la régénérescence, que de croire à son éternité, et de s'émanciper des croyances limitantes. Cependant, une croyance, ce n'est pas uniquement ce qu'il y a dans la partie consciente de notre être, ce qu'il y a aussi dans les parties inconscientes, et ce par qu'on est influencé dans l'inconscient, dans l'invisible. C'est-à-dire que ça ne se limite pas à notre propre champ d'action, nous-mêmes, pour nous-mêmes. C'est-à-dire, demain, vous décidez que vous êtes éternel, ok, je suis éternel, je suis éternel, et voilà, vous émettez des mantras, ou des affirmations, comme si, ici, maintenant, dans l'instant présent, vous êtes éternel au niveau de votre corps, par exemple. Parce qu'effectivement, pour moi, on est éternel au niveau du corps astral, ou la conscience, on va dire, qui a un corps, qui utilise un véhicule lorsque le corps physique retourne à la Terre, effectivement, on a cette part de notre être qui est éternelle. Cependant, effectivement, qui, sur la planète Terre, n'a jamais recherché l'éternité au niveau corporel ? Et très clairement, moi, j'ai déjà rencontré des êtres « exogènes », entre guillemets, qui avaient une longévité corporelle qui était bien plus vaste que la nôtre, et effectivement, j'ai tout le temps entendu dire que normalement, à l'origine, quelle origine, j'en ai aucune idée, on vivait beaucoup plus longtemps. Et que du fait de la malbouffe, les croyances limitantes, ceux-ci additionnés à cela, effectivement, du coup, on mourait très jeune, et puis, enfin, très jeune. Aujourd'hui, l'espérance de vie a reculé par rapport à l'époque, j'imagine, du Moyen Âge, ou peut-être à l'époque des époques plus reculées, effectivement, peut-être qu'à 30 ans, on était déjà un papy, une mamie, on mourait, prématurément, voilà, par dégénérescence cellulaire, ou parce qu'on était bouffé par un lion, je ne sais pas, on était tué par le seigneur, on se faisait tuer dès qu'on allait dans la forêt obscure de Sherwood. Bref, il y avait une espérance de vie qui était moindre. Et, alors, pour ce qui est des croyances limitantes, oui, effectivement, il ne suffit pas de dire que je suis éternelle pour co-créer une réalité qui va faire que la régénérescence cellulaire ou de vitalité, ou quelle que soit la régénérescence, surtout les plans de l'être, vont se manifester. C'est parce que ça, je l'ai vu dans certaines circonstances, à des personnes qui disaient non, non, je n'ai rien, qu'il y avait une lésion qui était maligne, et puis non, non, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, ou je guéris, je guéris, et puis au final, ça s'est nécrosé, puis ça s'est amplifié, et puis du coup, le mantra ou la croyance dure comme fer que je n'ai rien, ça ne fonctionne pas. Parce qu'effectivement, ça implique plein de mécanismes que moi j'explique à travers l'unité des polarités. Parce que c'est ce que j'ai vécu littéralement en 2012, lorsque ma Kundalini s'est activée, dans l'équilibre des polarités à travers l'équilibre de ma géométrie. Déjà, avoir pu observer que j'avais un corps géométrique et que c'est ces aspects-là qui seraient équilibrés. Et qu'à partir de là, pour faire les choses brèves, dans ce contexte de rééquilibrage, ça a été le fruit d'un effort considérable. Non pas que je cherchais la régénérescence, non pas que je cherchais la Kundalini, je ne cherchais rien, je cherchais la source pure de mon être et l'éveil. Même si on me disait que j'étais déjà éveillée, mais pour moi, voilà, c'était... Et au final, c'était parce que j'ai pratiqué du nettoyage. En fait, ça a toujours été ça. Les croyances limitantes, c'est des nettoyages de nos propres mémoires. Parce qu'une croyance, c'est une mémoire, c'est une mémoire cellulaire, une mémoire qui se trouve dans notre corps physique ou dans les différents plans du corps physique, c'est-à-dire les fameux auras qui entourent le corps et qu'on parle de partout. On va faire une photo pour voir les auras. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est bien d'en avoir connaissance. Mais c'est effectivement ces espaces-là de nos traîtres qui sont les plus denses où résident ces mémoires qui sont en lien avec des traumas émotionnels, les mémoires conscientes et inconscientes de nos traîtres. Mais il vient s'ajouter à cela, effectivement. Alors ça, en fait, il s'agit de nettoyer sur tous les plans de l'aide de notre être, ceux qu'on connaît, les sept chakras. Donc nettoyer notre mental, aligner avec le centre, nettoyer notre gorge, nettoyer notre cœur, nettoyer le plexus, nettoyer le chakra du ventre, le racine, bref, tout nettoyer. Donc nettoyer, pour moi, c'est ça. Pour ne plus avoir de croyances limitantes, il s'agit de nettoyer. Et pour nettoyer, il faut conscientiser ou pas. Ça dépend. Si on passe par Christelle Lissi, il n'est pas nécessaire forcément de conscientiser parce que c'est ce à quoi je procède. Parfois, il est nécessaire de conscientiser, parfois non. Il y a une accélération qui se produit via mon intermédiaire quand je fais des soins à distance. Mais là, ce n'est pas le propos. C'est juste pour dire qu'on n'a pas besoin de toujours tout conscientiser parce que maintenant, tout va beaucoup plus vite et puis on n'en finirait pas parce que si on est si bas sur la planète Terre depuis, je ne sais pas, imaginons 100 000 ans, si on doit tout conscientiser pour se régénérer, au moins pour s'équilibrer et vivre l'unité, on en est mal barré. On a 4 milliards de vies encore à vivre sur la planète Terre le temps de tout conscientiser. Donc en fait, ce n'est pas forcément nécessaire mais parfois, il y a des mémoires majeures desquelles on doit oui, prendre conscience et de toute façon, il est nécessaire de faire un travail bien évidemment d'unité qui implique des mécanismes très précis, équilibrer les polarités, les deux énergies de notre corps, le haut, le bas, la droite, la gauche, devant, derrière et ça, sur tous les plans de conscience et ça, ça prend du temps et je pense que c'est la raison pour laquelle ici maintenant, il y a des gens qui vivent l'unité mais parce que c'est le fruit d'un travail qui a été commencé il y a fort longtemps où ce sont des êtres qui viennent d'un monde unitaire et qui se sont incarnés pour aider cette élévation d'un point de vue planétaire quelle que soit la chose qu'on apporte sur la planète Terre que ce soit la fleur de l'unité ou autre chose, on apporte quelque chose qui vient aider en fait pour aller plus vite et donc effectivement, cette croyance comme le disait ce monsieur et comme nombreux le disent c'est notre croyance, nos croyances individuelles qu'il s'agit effectivement de nettoyer, purifier qu'elle ne sache toujours pas en prenant conscience ou en nettoyant ce qui permet ce nettoyage permet de quoi ? permet d'accélérer les flux telluriques parce qu'effectivement les croyances et les traumas sont dans notre champ magnétique c'est pour ça que je parle beaucoup des espaces qui sont en bas et qui doivent être embrassés par le haut parce que des espaces cosmiques ne sont pas empreints ou très peu certains sont quand même empreints de mémoire mais cosmiques dans le sens où on sort on est dans l'unité on prend conscience et dans notre travail on prend conscience et les énergies prennent source dans notre unité parce qu'effectivement on peut avoir le coronal grand ouvert et le bas grand ouvert le coronal on peut être tout à fait ouvert dans les zones astrales parce qu'il y a plein de plans de conscience différents il y avait des sphères au-dessus vous avez des sphères et puis selon dans quelles sphères vous êtes les sphères elles sont dans l'infini il y a les plans de conscience cellulaires c'est à dire l'infiniment petit ça correspond très souvent à l'aspect cellulaire donc magnétique donc empreinte d'énergie de trauma et c'est pour ça que les aspects bas l'énergie tellurique terrestre elle doit être nettoyée parce que c'est ici bas sur la planète Terre qu'on a contracté des basses fréquences mais pas que on en a aussi contracté dans d'autres dimensions mais les plus lourdes c'est ici bas parce qu'ici c'est dense en fait c'est pour ça que le champ magnétique doit être nettoyé purifié et je ne suis pas la seule à le dire je crois qu'il y a d'autres personnes d'autres enseignants d'autres gourous indiens ou ailleurs qui implique tu veux te unifier t'éveiller nettoie ton champ magnétique en fait il faut nettoyer tous les espaces relatifs à la densité de notre être qui correspondent aux mémoires les mémoires c'est de l'information et l'information c'est des croyances limitantes ou des traumas souffrants c'est-à-dire une croyance limitante elle provient d'un trauma on est tombé à cheval la vie d'avant on s'est tué dans cette vie on a très très peur du cheval et du coup on est limité donc on a une croyance cette croyance c'est un trauma un trauma inconscient qu'on a vécu dans une autre vie donc il s'agit de le nettoyer donc il y a cet espace là donc on va dire que là on est dans notre individualité donc on nettoie tout ce qui nous appartient mais non seulement si on a nettoyé tout ce qui nous appartenait on a en plus de ça les mémoires relatives au bagage familial c'est-à-dire qu'en plus de ça on se récupère les fardeaux du bagage familial donc en plus de ça il faut nettoyer tout ce qui correspond à la famille c'est-à-dire ça c'est ce qu'on fait quand on est jeune on essaie de sortir du cocon familial et puis on se nettoie des mémoires de papa on se nettoie des mémoires de maman et voilà donc on a ça en plus alors on nettoie nos mémoires les mémoires de papa maman, pépé, mémé bref jusqu'à l'origine de l'humanité super et en plus de ça et bien on doit nettoyer les mémoires collectives aussi c'est-à-dire qu'on est aussi influencé par le collectif non seulement on est des êtres individuels mais si individuellement et bien on s'est nettoyé on est aussi influencé par le collectif c'est-à-dire qu'il y a une mémoire collective aussi dans laquelle on s'inscrit donc du coup ça implique tout ça c'est énorme et bien moi j'ai fait ce job j'ai fait ce job pour moi-même et c'est pas une mince affaire et même quand on arrive quelque part je ne suis pas arrivée parce qu'on peut se recasser la gueule parce qu'à un moment donné alors mémoire collective ça implique quoi ? ça implique à un moment donné à force de me nettoyer moi, moi, maman, pépé, mémé etc. bref tout ce qui était dans mon corps que ce soit moi ou pas à moi j'ai nettoyé, nettoyé, nettoyé donc je passais mon temps à me remettre en question en question en question puis au final je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose qui m'appartenait que les travers que je vivais ce n'était pas les miens que j'en avais quelques-uns certainement bien sûr mais très peu et qu'en plus de ça à force de me nettoyer à un moment donné je me suis purifiée nettoyée de mémoire collective qui était engrammée dans le collectif notamment les blessures d'abandon de trahison et de... alors abandon trahison et la culpabilité je crois il y a trois grandes blessures qui sont des blessures engrammées dans l'ADN la mémoire collective c'est un truc qui est dans la planète Terre c'est collectif et ça ne m'appartenait en rien mais tout le monde vit ça culpabilité abandon trahison vécu par le féminin d'un côté le masculin de l'autre donc les énergies magnétiques et les énergies du haut féminin masculin donc il y a ça aussi à transcender pour qu'à un moment donné effectivement enfin il y a une accélération une Kundalini qui s'active ce qu'on a nettoyé les polarités dans toutes les dimensions de l'aide donc ça implique à un moment donné de s'aligner avec le mental travailler sur le mental être dans l'instant présent travailler sur son verbe autant que faire se peut être bienveillant à chaque instant vis-à-vis de moi-même vis-à-vis des autres travailler donc le verbe c'est la gorge troisième oeil la vision c'est-à-dire nos intuitions mais les intuitions oui les intuitions ou l'instinct de survie c'est toujours pareil on navigue entre les deux essayer d'aller dans la voie du milieu travailler sur les émotions le coeur etc tout ce qui est en lien avec le plexus solaire bref tous les chakras on doit nettoyer tout ça nettoyer tout ça et puis à ce moment-là il y a un équilibrage et c'est ce que j'ai vécu en 2012 c'est ce qui s'est passé force à force de méditer de pratiquer de nettoyer qu'à ça toujours pimpant ma Kundalini s'est activée et là j'ai vécu un processus de régénérescence littéralement pour moi bien évidemment ce que j'appelle régénérescence alors je ne suis pas allée voir des médecins pour vérifier si mes cellules s'étaient accélérées dans la mitose ou la méiose mais plutôt la mitose je n'ai pas été vérifiée parce que je ne pouvais pas mais en même temps ce que j'ai vécu me semblait complètement incroyable notamment les mouvements spontanés qui ont surgi ces mouvements spontanés ben dès que je me faisais mal dès qu'il y avait un déséquilibre boum ça me remettait en place donc ça c'était un processus d'auto-guérison ben auto-guérison tu te fais mal alors je ne suis pas allée juste comme casser mon bras mais casser un bras un bras qui se remet tout seul mais je m'étais démis au niveau de la colonne vertébra à un moment donné j'ai eu une sciatique à un moment donné je me suis fait mal au niveau de la nuque bref et ce chi spontané cette énergie associée donc vitale associée à la conscience s'animait d'elle-même indépendamment de ma volonté clac clac je faisais des ostéopathiques tac 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 je faisais des positionnements ça se remettait en place et là première fois que j'ai vu ça je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc génial génial alors ça pour moi c'était et puis dans ma conscience ma conscience me disait tu vis un processus de régénérescence voilà relié à cette unité des polarités c'est-à-dire cette Kundalini avec les deux énergies unifiées c'est-à-dire dans l'équilibre et donc ensuite la vitalité la vitalité qui a été exacerbée mais d'une façon complètement dingue la fluidité dans le corps c'est que vous imaginez vous avez 50 55 ans 60 ans vous commencez à sentir des rigidités plus aucune rigidité je courais comme une gazelle je sautais des balcons je rebondissais comme si j'avais des ressorts sous les pieds on le sent quand on est rigide au niveau de la nuque ou les genoux ou quoi ben là mais une fluidité comme si j'avais 15 ans pour moi c'était factuel c'était pas dans mes rêves je le sentais c'est bizarre je me sens super fluide à tous les niveaux c'est ce qui fait que les yogis ils peuvent se tordre dans tous les sens ils se mettent la tête comme ça les genoux derrière la tête ils font des positions complètement dingues parce qu'effectivement du coup ça devient très fluide la notion de l'eau l'eau c'est fluide tu peux la tordre dans tous les sens et ben ça c'est pour moi c'est l'apothéose de la régénérescence entre le corps qui se remet en place si jamais je me fais mal il se remet en place pas au point de me casser enfin pas au point remet pas des choses desquelles je me suis cassé mais en même temps je me cassais pas parce que quand il y a un processus de conscience alliée à la vitalité ben la vitalité la conscience nous empêche de nous casser c'est à dire elle nous emmène dans les bons dans les bons endroits dans les bonnes directions et nous empêche de nous faire mal c'est ça suivre les bons chemins quand on écoute la conscience universelle une espèce de conscience qui est relativement vaste qui va faire que non seulement il n'y a plus de mémoire du passé qu'on va répéter qui va faire que je me suis cassé un genou parce que dans l'autre vie j'avais une mémoire dans mon genou donc je me suis recassé donc ça on a nettoyé si toutefois dans l'instant présent je fais des mauvais choix ben en fait il n'y a plus de mauvais choix parce que c'est la conscience qui dirige donc on se fait plus mal quand la conscience universelle dirige si potentiellement il y a un endroit qui peut être dangereux pour mon corps ou ma conscience la conscience elle va dire non non tu passes ici mais en même temps il n'y a même pas de notion de peur ou de attention il n'y a rien il n'y a juste je passe là sans avoir conscience que peut être la route d'à côté il y avait une grosse avalanche qui allait tomber aucune conscience de ça il n'y a pas de peur il n'y a rien il n'y a juste tiens là je sens davantage je vais aller prendre cette route là à droite à gauche ben à droite et du coup à droite c'est serein c'est joyeux c'est heureux c'est le soleil c'est des cuicuis tout va bien et une supravitalité une conscience de dingue le fait de voir tout tout c'est la vérité il n'y a plus de mensonge possible je voyais tous les gens qui mentaient mais en même temps ce n'est même pas du mensonge c'est juste que les gens sont dans leur vérité qui est la leur ou dans leur déni de ce qu'ils sont mais en même temps c'est ok tout est ok en fait et là pour moi c'était vraiment un processus de régénérescence et quand la fleur de l'unité est arrivée ça me parlait vraiment de réparation de l'ADN et l'ADN c'était en lien avec la géométrie la fleur de l'unité c'est en lien avec l'ADN au préalable effectivement après j'ai fait une corrélation avec la fleur de vie parce que je ne m'intéressais pas du tout au début mais en même temps c'est cet espace de mon aide qui s'est rééquilibré et ensuite qui a permis donc la fleur de vie qui ensuite a permis l'ouverture la continuité vers la fleur de l'unité il fallait rééquilibrer il y avait les stigmates du passé qui généraient des enfermements mais chez moi non il y avait juste un équilibrage à faire qui s'est fait à force de tout ce que je viens de vous énoncer là limitante oui mais il ne suffit pas de dire je suis éternel ou mon corps est divin et parfait pour autant c'est bien de le faire mais ça implique tout ce que je viens d'énoncer ici et en fait c'est le fruit des efforts d'aller s'aligner avec la conscience universelle source mère en soi si on ne s'aligne pas avec ça il y a un autre chemin le chemin s'appelle le transhumanisme qui est la voie du patriarcat qui est-ce qui est parce que si demain je me casse et puis que je ne suis pas dans l'unité de mes polarités et qu'il n'y a rien qui se régénère je serais contente d'avoir peut-être un truc qui me répare parce que ça a été le fruit d'efforts et c'est un effort qui se maintient au quotidien moi j'ai vu comment à partir du moment où j'ai vécu ça il y a plein de choses qui sont venues vers moi pour me taper sur la tête du coup j'ai rebaissé en fréquence et puis j'ai perdu plus ou moins ces capacités je les ai encore j'ai encore beaucoup de vitalité mais par rapport à 2012 tout ce qui m'a fait perdre ça c'est mes relations de couple tout simplement avec les dark vadors qui étaient derrière qui étaient manipulés par des consciences reptiliennes et bien plus encore voilà d'autres choses qui étaient beaucoup plus dans la survie qui en fait cherchent la régénérescence aussi mais en piquant cette énergie conscience source mère cette fluidité cette eau que nous avons tous en nous sous forme de graines mais de laquelle on a été enfermés de cette connaissance originale qui permet de rallonger en fait rallonger notre vie mais à partir du moment où on s'aligne avec les lois de l'amour si on n'est pas dans les lois de l'amour en gros et voilà c'est pour ça que c'est si long et si laborieux ça nécessite un travail sur soi un nettoyage une émancipation en fait de tout ce qui est relatif au champ magnétique avilie alourdie par tout tout ce qui existe ici bas sur la planète Terre en lien avec la survie en lien avec les mémoires en lien avec tout ce qui est pollué sur la planète Terre ici bas comme étant un monde de dualité duquel on doit s'émanciper nous chacun tout seul comme des grands même si on doit s'émanciper effectivement de plein de choses qui sont et individuelles et collectives et collectives aussi parce que effectivement moi quand je suis dans un environnement où tout le monde me dit me fête mon anniversaire parce que je m'étais émancipée je fêtais plus mes anniversaires il n'y avait plus de notion de temps ni rien du tout dans ma vie à un point tel que je ne savais plus quel âge j'avais en fait à un moment donné j'étais hors de l'espace et du temps parce que ça mène à ça j'étais hors de l'humanité aussi des fois je prenais un recul tel que je observais mon humanité comme étant quelque chose d'autre que moi-même c'est-à-dire une enveloppe mais j'étais plus dans mon aspect cosmique ce qui fait que effectivement ça fait un détachement et en même temps il y a ces allers-retours entre l'aspect humain et cosmique qui se produisent parce qu'il y a aussi une raison pour laquelle je suis ici-bas pas que pour me régénérer ou voilà mais surtout déployer toutes ces connaissances et toute cette joie et toute cette information relative à la fleur de l'unité la régénérescence l'amour surtout l'amour universel c'est un chemin duquel on ne doit pas non plus c'est un chemin d'effort c'est un chemin d'effort pour aller vers ça en lien avec cette planète Terre ici-bas qui est avant tout une école pour celles et ceux qui vont vers l'unité voilà je vais m'arrêter là je vous fais des gros bisous je vais continuer mon chemin aujourd'hui c'est une journée d'amour mais d'amour mais j'étais dans des extases avant de depuis ce matin exciter comme une puce et à chanter la la je trouve la la dans tous les sens et après des effusions d'amour mais je souhaite ça à chacun et voilà je ne sais pas ce qui se passe il y a des souvent quand tu as des grands états d'amour comme ça peut-être qu'il y a des basses fréquences et du coup moi ça me met en haute fréquence je ne sais pas en tout cas je vous le souhaite tout à chacun et puis je vous embrasse bien fort soyez gentil avec vous en tout cas tchüss bisous 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 bisous